Petit frère, ne joue jamais, on y va. En me réveillant aujourd'hui, j'ai mal. En me réveillant aujourd'hui, j'ai la boule dans le ventre. Quand je vois tout ce qu'il se passe au Cameroun. Quand je vois ce qu'il s'est passé hier, avant le début du match, Cameroun vit escomore. Plusieurs Camerounais ont trouvé la mort parce qu'ils essayaient d'aller supporter leurs lions indomptables. Plusieurs Camerounais sont morts parce qu'ils voulaient soutenir leur pays devant le stade. Une grosse bousculade a éclaté. Et là, vous voyez, des papas, des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants, des bébés. En tout cas, ceux qui étaient dans les premiers rangs se sont vus marcher dessus par une foule qui n'avait que Dieu d'entrer dans le stade d'Olembé et de regarder le match. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Moi, sincèrement, jusqu'à présent, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive même pas à réaliser que cela est possible. après le drame qui s'est passé juste le jour d'avant au Leafs Night Club de Yaoundé où plusieurs personnes ont perdu la vie dans des circonstances de fête, dans des circonstances de joie, dans des circonstances de bonheur. Et voilà la même chose qui se répète, même pas une journée plus tard. Et là, à l'entrée du stade d'Olembé, moi, j'ai envie de dire, franchement, il faut que chaque Camerounais se remette en question parce que franchement, là, ne joue jamais. C'est très grave. Et pour les causes de cet accident, j'ai envie de dire, elles sont nombreuses. On peut même accuser tout et tout le monde si vous voulez. Parce que je ne sais même pas si vous vous rendez compte qu'alors que moi, pendant le match, je voyais des gradins vides, je voyais des sièges vides, il y avait des centaines de personnes dehors qui attendaient. Et pourquoi ces personnes attendaient? Elles n'étaient pas folles. Elles voulaient un trou stade. Pourquoi elles voulaient un trou stade? Parce qu'elles avaient un ticket. Elles avaient un billet d'entrée. Mais comment vous expliquez qu'alors que ces personnes ont des tickets, ont des billets d'entrée, on leur explique que malheureusement, le stade est plein. Comment c'est possible? En fait, c'est simple. Il y en a avec de mauvaise foi, avec de mauvaise volonté. Il y a des bandits, des tricheurs qui se sont levés un bon matin et ont eu la bonne idée que, ah, je peux me faire de l'argent en fabriquant des faux biais, des faux biais pour rentrer au stade, des stades qui sont une fierté nationale, des stades dont on s'est battu pour construire et qu'aujourd'hui, on essaie d'amorcer plus ou moins l'enfant en vendant des tickets d'une façon légale. Des gens, eux, ont eu la bonne idée de se lever et d'aller fabriquer des faux tickets pour vendre à la population à des prix imbattables. Et résultat, vous le connaissez, sur près de 100 mètres à l'entrée du stade, une foule, comme je vous l'ai dit, des papas, des mamans, des vieux, des enfants, toute catégorie de personnes étaient là à attendre, à vouloir entrer pour regarder le match. Mais dans un premier temps, ils ont été retenus. On ne leur a pas laissé passer. Mais là où je ne comprends pas quelque chose, c'est que vous voyez une telle foule qui veut absolument entrer dans le stade et vous savez très bien que les bousculades existent. Mais vous prenez quand même sur vous le culot d'ouvrir la porte. Mais attendez, à ce moment-là, vous avez dérangé. À ce moment-là, vous avez appuyé sur la bêtise. J'ai envie de dire, ça ne se fait pas. C'est inconcevable. C'est même irréalisable. Parce qu'à fin de compte, vous avez une fois de plus de nombreuses familles endeuillées. Vous avez des responsables de famille qui vont laisser des orphelins. Vous avez des mères qui vont laisser des enfants. Vous avez des jeunes enfants qui vont voir là la fin de leur vie, qui n'auront pas pouvoir marquer ce monde de leur empreinte. Vous avez des enfants qui avec de grands rêves ne pourront pas les réaliser à cause de votre bêtise, à cause de votre manque de responsabilité. Il faut faire votre travail. Parce qu'à cause de vous, tout le monde entier contre le Cameroun à l'heure actuelle, tout le monde se permet de dire n'importe quoi du Cameroun. Des journalistes, des blogueurs, n'importe qui, se peut se permettre de se lever aujourd'hui et de nous insulter que nous représentons la honte de l'Afrique à cause de ces images. Et ils n'ont pas tort. On ne peut pas les en vouloir. À nous maintenant, de prendre sur nous, de répondre. À nous, de nous défendre. Parce que personne d'autre ne viendra nous défendre. Et moi, ça me fait mal en plus quand je vois que personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le fer de lance. Les réseaux sociaux sont la principale plateforme où tout le monde donne son avis, où tout le monde défend son opinion. On attend toujours que non. C'est le ministre de la communication ou alors de l'administration territoriale qui fasse un communiqué qu'on va relier sur la toile. Moi, j'ai envie de dire non. On a quand même des influenceurs dans ce pays. On a quand même des gens avec des millions d'abonnés dans ce pays. Pourquoi on ne prend-il pas la parole pour parler, pour dénoncer, pour parler lorsque ça ne va pas? On les cherche. On ne les voit pas. Et je commence à me poser des questions. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, j'ai changé le nom de ma page. Ce n'est plus James 2.0. James 2.0, c'est celui-là qui raconte les belles histoires. Non, ce n'est plus James 2.0. J'ai changé ma page parce que je me suis dit non, attends, il faut qu'on sorte du silence. Il faut qu'on apprenne à répondre. Il faut qu'on apprenne à parler. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire. Ce qui fait leur force aujourd'hui, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que les Ivoiriens nous dépassent, nous détestent ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont une force sur les réseaux sociaux. À la moindre petite occasion, tu vois des centaines de blogueurs qui se lèvent et font des vidéos pour dénoncer, pour critiquer. Mais nous, lorsqu'il y a quelque chose, tu entends dans les couloirs « Oh, je ne veux pas voir mes enfants grandir. Oh, j'ai encore envie de nourrir ma famille. Oh, ceci, oh, cela. Moi, j'ai envie de dire qu'il est temps. Arrêtons pas avec cette mentalité. Les bandits qui sont levés et qui ont eu la bonne idée de créer des phobies, moi, je pense sincèrement que c'est un complot. Il y a de nombreuses personnes qui ne voulaient pas que cette canne se joue Cameroun. Et ce sont ceux qui sont en train de manifester tout ça parce que je n'arrive pas à croire que cela a été possible une fois de plus. Je pense que cela est dû à un complot. Je pense que cela est une manigance. Je pense que cela a été réfléchi. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un match d'ouverture, il n'y a pas eu toute cette invasion de phobies. Mais que seulement en huitième de finale, des phobies surgissent comme par magie de nulle part. Moi, je pense que ça, c'est un complot politique pour les gens qui veulent salir l'image du Cameroun à l'image internationale. Et le Camerounais, comme il ne veut que remplir son ventre, comme il ne veut que manger et comme il ne voit pas loin, comme ce n'est pas un visionnaire qui peut voir les conséquences drastiques d'une action qu'il commet aujourd'hui pour plus tard. Lui, il veut le gain immédiat. Alors, ils acceptent des maigres sommes d'argent pour commencer à faire des choses, j'ai envie de dire, dégradantes. Pour commencer à faire des choses qui n'ont pas de sens. Pour commencer à faire des choses qui ne sont pas réfléchies. Maintenant, j'espère que vous êtes fiers de vous. Vous, les promoteurs de phobies et tout ce qui est faux au Cameroun, du banditisme à outrance, j'espère que vous êtes fiers de vous. Et vous voyez, quand vous parlez même du faux, j'ai l'impression que c'est comme une religion chez nous. Parce que figurez-vous, même pour Orange. Orange, la connexion est nette. Il y a le faux de la connexion. Comment est-ce que les gens font pour avoir le faux de la connexion? C'est inconcevable. Est-ce qu'ils ont des satellites? On ne sait pas. Une fois de plus, ce sont des complots. Ce sont des grands placés, même des dirigeants, j'ai envie de dire, qui prennent la connexion d'une façon illégale, donnent à une poignée de personnes et cette poignée de personnes se met donc à vendre les mégas aux gens partout. Orange même, une entreprise française, ils sont dépassés. Ils ne savent plus comment faire face à ces fléaux. C'était juste pour vous dire que franchement, c'est aussi preuve de civisme, de respect au Cameroun parce que trop de faux, c'est sale, c'est laid. À la moindre occasion, peu importe ce que c'est, quelqu'un va toujours voir le moyen de voler, quelqu'un va toujours voir le moyen de tricher et ça, c'est une mentalité qu'on a vraiment bannée. On a banné ça de notre société existentielle. Donc franchement, cette vidéo-ci, partage-la, like. Je souhaite vraiment à toutes les victimes de reposer en paix et j'apporte mon soutien moral parce qu'ils en ont besoin à toutes les familles et pleurer. Soyez forts car Dieu veille et c'est lui le seul maître. Cette situation-là, ça doit s'arrêter même avec la force. On va continuer à parler. Les amis, c'est tout pour cette fois. Moi, je vous laisse et on se reprend pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada